Musique Je aime la nuit, n'est-elle pas magique ? D'un coup de baguette, elle change le monde. Musique Elle ne le refait pas pour autant. La nuit, tous les portants sont gris, voire grisés pour certains. Les portants, curieuses créatures, je les connais bien. J'ai longtemps été porté. Enfin, le mien s'amusait à me piétiner. J'étais son ombre. Musique Avec l'âge, ça ne s'est pas arrangé. Ainsi sont les portants, capables du meilleur dans le pire. Je suis devenu sa marionnette, esclave de tous ses faits et gestes. En tant que silhouette, je n'avais pas le choix. L'argent, le pouvoir, il lui en fallait toujours plus. Le règne, la puissance, mais pour la gloire, ils pouvaient repasser. Ces méthodes me répugnaient, mais que pouvais-je y faire ? Toute résistance semblait vaine. Impuissant, j'assistais au grand nettoyage de printemps. Et sans l'ombre d'un doute, j'y contribuais. Imaginez mes cas de conscience. C'était devenu un vrai calvaire. Il avait franchi le point de non-retour et moi avec. Mes mains étaient toujours sales. Elles trempaient chaque jour dans l'innommable. Qui était l'être obscur dans cette histoire ? Quand vous êtes porté, vous faites corps avec votre portant et devenez complice de ses actes. Vous n'êtes qu'un pion qu'il manipule à sa guise toute l'éternité. Les portants, dire qu'ils ont le monde entre leurs mains. Pas étonnant qu'on en soit là. La plupart sont trop occupés à se regarder le nombril. Le mien battait des records. Être sa silhouette devenait insupportable. Je broyais du noir et un sentiment de révolte montait en moi. Petit à petit, j'ai appris à le contrôler pendant son sommeil. Il a mis ça sur le dos du somnambulisme et des toques. Il ne s'est aperçu de rien. J'ai attendu mon moment et à mon tour, j'ai tiré les ficelles. Une fois séparé de mon portant, j'étais enfin libre. Douze sensations, mais de courte durée. Imaginez les gros titres. Une ombre assassine son portant. Pour éviter la psychose, ils ont étouffé l'affaire, mais ne l'ont pas lâché pour autant. Eux aussi nageaient en eau trouble. Me neutraliser devenait une obsession. Une fois capturé, je me suis réveillé au milieu nulle part. Dans ma cellule de lumière, je n'avais plus aucune notion du temps. Ils m'ont gardé prisonnier un moment. J'étais un cobaye de premier choix pour leurs expériences. J'ai failli péter les plombs. Un jour, comme par miracle, ils ont sauté. J'ai failli péter les plombs. J'ai failli péter les plombs. Malgré ma disparition, une question les taraudait toujours. Et si leur ombre faisait pareil ? L'idée de s'en débarrasser, leur avis défleurait l'esprit. Et après des mois de recherche, ils étaient capables d'en fabriquer, mais aussi d'en changer. Avec cette découverte, de gros industriels sont passés à la fabrication, écrasant tout le marché sur leur passage. Un signe acquis, Shadows & Co. Demi-employé, 10 000 ombres par jour. Numéro 1 au box-office de l'obscur et corrompu jusqu'à la moindre. Nous sommes devenus un pur produit de consommation. Vous pouvez acheter des ombres artificielles à chaque point de rue. On garde la vôtre bien au chaud, et pour une modique somme, vous repartez avec une silhouette flambant neuve. Les médias ont rapidement relaté l'invention. Pas besoin de faire le buzz. Du mannequin au monstre de Frankenstein, de Rocco à Sarko, les modèles ne montent pas. Le tout sans scalpel ni bistouri. Le son des tiroirs qui est teintait comme des clochettes d'argent. Shadows & Co. devint très puissant et incontrôlable. Avoir peur de son ombre allait prendre tout son sens. Quant à moi, je suis un SPF aujourd'hui. Un sang portant fixe, qui n'a plus qu'une seule chose à faire. Se cacher et observer dans l'ombre.